Musique Donc c'est une semaine de formation Et à équiper les gens pour la moisson C'est ça l'objectif Le Seigneur a permis qu'il y ait ce rassemblement Des uns et des autres Des gens qui sont venus de différents coins Pour être formés, préparés, équipés Et chacun va repartir chez lui avec une autre vision Voilà La vision Nous allons développer sur la vision ce soir Et beaucoup de chrétiens sont stériles Ils sont stériles parce qu'ils n'ont pas de vision Parce qu'il leur manque des objectifs à atteindre Il leur manque des projets Des plans Et ils sont balottés Ici et là Ils sont instables Le manque de vision Crée l'instabilité La vision est indispensable Pour la réussite De toutes sortes de projets Que l'on peut mettre en place Ça peut être un projet par rapport A la marche chrétienne Un projet par rapport au mariage Un projet par rapport aux études Un projet par rapport à la vie Tout simplement Et D'abord on va définir la vision Qu'est-ce qu'est la vision ? Je vais donner au moins deux définitions de la vision Ou trois La vision premièrement La vision c'est l'influence C'est la persuasion Et C'est la première définition L'influence La persuasion Arriver à persuader les gens D'accord Et Deuxièmement la vision Et C'est aussi le fait de faire faire aux gens Des choses qu'ils n'aiment pas faire Et non seulement qu'il faut qu'ils les fassent Mais il faut qu'ils finissent par les aimer Ça c'est bien sûr Dieu qui fonctionne comme ça avec nous Par exemple quand il appelle Jonas Il lui demande d'aller prêcher la parole A Nénive Sur les Nénévites Qui étaient des Assyriens Et C'étaient des grands ennemis des juifs Et pour Jonas Le fait que les Nénévites soient des pêcheurs Des grands pêcheurs devant Dieu Était une occasion Pour qu'ils soient détruits totalement Et Dieu Il lui dit d'aller prêcher l'évangile là-bas Et Jonas bien sûr Et Il était Certainement C'est pas écrit Mais il était peut-être Raciste Parce que les Assyriens étaient les pires ennemis des juifs Et Dieu même dira Dans l'Ésaïe chapitre 10 Que Verset 5 Que l'Assyrie était la verge Qui l'utilisait pour frapper Israël Donc Pour frapper les Hébreux Donc Jonas Pensait que le fait que ces hommes et ces femmes Les Nénévites soient pêcheurs Était Une opportunité pour le fainé Pour les détruire Alors Dieu lui dira Non Va le voir justement Et prêche-leur la parole Dis-leur que je veux les sauver Et il n'a pas voulu le faire Et Donc Dieu l'a contraint à y aller Autre chose Par rapport à la vision La deuxième définition de la vision C'est à dire le fait de faire faire aux gens Les choses qu'ils n'aiment pas faire Il faut qu'ils Non seulement qu'ils les fassent Mais il faut qu'ils finissent par les aimer Nous avons le cas Un autre cas Un autre exemple Celui de Pierre Dieu lui dit N'est-ce pas Dieu envoie des gens Pour L'inviter à se rendre chez Corneille Et Pierre Dieu lui montre Une nappe Dans laquelle il y avait Des animaux Sauvages Des animaux impurs Des animaux impurs Et Dieu lui dira Lève-toi tu et mange Et Pierre dira Non, non, non Je n'ai rien mangé d'impur Depuis ma naissance Et tout ça Et Dieu lui dit Lève-toi Tue Ce que Dieu a déclaré pur Ne le considère pas comme souillé Et Pierre a fini par aimer cela Il s'est rendu effectivement Chez Corneille Parce que c'était La vision du Seigneur Et la parole nous dit Qu'il a eu une vision Il est tombé en extase Et il a eu une vision Et voilà Et la troisième définition De la vision C'est Et C'est la lampe Voilà La vision c'est la lampe La lampe Qui t'éclaire La vision Une vision ce sont C'est aussi les yeux Voilà Comme le Seigneur le disait L'oeil est la lampe du corps Donc une personne sans vision C'est une personne Qui est aveugle Et Dans nos Dans la plupart de nos assemblées Notamment dans Nos églises Dans la francophonie Il y a très peu De visionnaires Il y a beaucoup d'enseignants Il y a beaucoup d'enseignements Il y a beaucoup de prédicateurs Mais il y a très peu De visionnaires Et Il faut comprendre aussi que Il y a la vision Du Seigneur Il y a la vision Des hommes Ou la vision Des grandeurs Donc comme vous le savez Il y a toujours Deux extrémités Deux extrêmes Donc vous avez la lumière Et les ténèbres Vous avez La vision du Seigneur Et la vision De l'ennemi Ou des hommes Et ce n'est pas parce que Quelqu'un va vous parler De ses projets Que sa vision Est de Dieu D'accord Voilà Donc Et D'un proverbe Chapitre 29 Le verset 18 Il est écrit Lorsqu'il n'y a pas de vision Lorsqu'il n'y a pas de vision Le peuple Périt Mais heureux Est celui qui garde La loi Lorsqu'il n'y a pas de vision Le peuple Périt Pourquoi Des gens Des chrétiens Notamment Qui aiment le Seigneur N'arrivent-ils pas A Asseoir Une oeuvre Qui Perdure Donc on va éteindre Les portables Si c'est possible Pour Enfin Vous mettez ça sous Mot d'avion Vous avez des gens Qui commencent une oeuvre Et ils vont pas l'achever Ils commencent un travail Et ils ne l'achèvent jamais Et Des églises Naines Je disais la dernière fois L'enseignement ici Que si quelqu'un fait un séminaire Fait des programmes Et qu'il y a 15 personnes Deux Dix personnes Ok Dans un premier temps On peut comprendre Mais si Tout le temps Quand vous faites des programmes Il y a 15 personnes Dix personnes Depuis des années Vous devez vous asseoir Et vous poser la question Pourquoi Parce que Vouloir Asseoir une vision Vouloir faire un travail Pour le Seigneur Sans Dieu C'est Chercher sa propre Mort Creuser sa propre tombe Ça sert absolument A rien La preuve Regardez cette semaine On a C'est la première soirée Pratiquement hier C'était Juste en temps De partage Tout ça Mais on avait A la base Ça devait commencer Ce soir N'est-ce pas À la veillée C'est-à-dire que j'ai annoncé Le lundi Mais pourquoi autant de monde Parce qu'il y a une vision Derrière Tout ça Il y a une vision Pourquoi les gens Vont venir de loin Prendre l'avion Dépenser beaucoup d'argent Prendre la route Tout ça Des heures et des heures Prendre le risque Comme le frère Venait le témoigner Dormir pratiquement dehors C'est parce qu'il y a une vision Et donc On ne fait pas l'oeuvre de Dieu Parce qu'il faut la faire On fait l'oeuvre Parce qu'il y a une vision Quelqu'un que je connais Qui Qui est venu me voir un jour Pour me dire Dieu m'a donné une vision Je vais commencer Mon église Je ne savais que cette vision N'était pas du Seigneur Je lui ai dit Va prier encore Il est revenu Il me dit Oui Dieu m'a confirmé Je dois y aller Il est parti Il s'est débattu Il a essayé de faire des choses Tout ça Ça n'a pas été Et aujourd'hui La personne est morte Elle est décédée Dans des conditions terribles Pourquoi ? Parce que la personne La personne est sortie De la vision Du Seigneur Du plan du Seigneur Parce qu'une vision C'est aussi un plan C'est aussi un projet Que le Seigneur va révéler Que le Seigneur va communiquer Je ne parle pas de sortir D'une église locale Ou d'un service Ou d'un ministère Je ne parle pas de ça Comprendre mon langage Donc sortir De la volonté Du Seigneur Parce qu'une vision C'est aussi la volonté Du Seigneur Là il y a plusieurs visions Plusieurs définitions Et la personne est décédée Et elle a été sacrifiée C'est terrible Parce que sur son lit d'hôpital Elle a vu Des gens Qui priaient aussi avec nous A l'époque Venir pour l'étrangler Et je savais Je savais depuis longtemps Que c'était personne Qui était la sorcellerie Donc vous voyez Vous pouvez mourir Avant le temps Tout simplement Parce que vous n'avez pas Compris la vision de Dieu Nous naissons Pour accomplir La vision Du Seigneur Et lorsque le temps Lorsque la vision Est achevée Le Seigneur nous reprend Et beaucoup de chrétiens Sont morts Beaucoup meurent Beaucoup mourront Tout simplement Parce qu'ils n'ont pas compris En fait la vision Que le Seigneur Leur a donnée Ils ne comprennent pas La volonté du Seigneur Et Il y a un autre terme Greg qui parle du temps Il y a plusieurs termes Il y en a un Qui parle du temps Et ce terme là A été aussi traduit par Mesure La mesure Chacun de nous A reçu Du Seigneur Un temps Dieu lui a donné un temps C'est à dire une mesure Vous voyez C'est comme un sablier Et Maintenant Si tu perds ton temps Si tu ne saisis pas ton temps Si tu ne comprends pas La pensée du Seigneur Pour ta vie Le sable va continuer A couler Et tu Tu vas épuiser ton temps Et tu vas mourir Avant le temps Sans avoir Achevé La vision Du Seigneur Accomplir la vision Du Seigneur Et je me répète encore Dans Proverbe 29 Verset 18 L'Ecclésière s'est dit Le roi dit ici Le roi Salomon Que quand il n'y a pas de vision Quand il n'y a pas de révélation Il y a Le peuple périt Bah oui On meurt Je demande souvent Je pose souvent la question A des frères et sœurs Ou à des gens Qui viennent me voir Pour dire Non je reçois un appel Je leur dis Quelle est la vision Que le Seigneur vous a donné Ah oui c'est Matthieu 28 Allez il fait de toute façon Les disciples Ça C'est pour N'est-ce pas C'est la mission De l'église De manière globale On ne s'improvise pas Comme ça Du jour au lendemain Voilà Visionnaire Pour faire un travail Pour Pas du tout Mes amis Les gens meurent Et Dieu N'a jamais Je dis bien Jamais Appelé quelqu'un Sans lui donner Une vision Claire Jamais Il y a beaucoup Il y a beaucoup d'assemblées Quand vous y allez Vous voyez bien Qu'il n'y a pas de vision Il peut y avoir des projets On va faire ci On va faire ça On va faire telle chose Beaucoup de gens Beaucoup de prédicateurs Ils te disent Frère non Moi je vais faire ça J'ai à coeur de faire ci Mais en fait Vous réalisez Qu'il n'y a pas de vision Et ça Il tourne en rond Il tourne en rond Il tourne en rond Et Regardez Un homme Dans les écritures Que nous connaissons tous Nous sommes dans La parole Nous sommes dans Genèse Chapitre 37 Nous sommes à partir Les versets Nous visons à partir Les versets premiers Or Jacob demeura Dans le pays de Canaan Pays où avait séjourné Son père Comme étranger Voici la postérité de Jacob Joseph Âgé de 17 ans Faisait paître le propos Avec ses frères Il était jeune garçon Auprès des fils de Bilia Et De Bilia Et des fils de Zilba Zilba Femme de son père Et Joseph rapportait A leur père Leur propos Leur mauvais propos Or Israël Aimait Joseph Plus que tous Ses autres fils Parce qu'il avait eu Dans sa vieillesse Et il lui fit Une tunique De plusieurs couleurs Et ses frères Voyant que leur père L'aimait plus que tous Le haïssait Et ne pouvait lui parler Avec douceur Or Joseph Eut un songe Et il le raconta A ses frères Et ils le haïrent Encore davantage Il leur dit donc Ecoutez Je vous prie Le songe que j'ai eu Voici nous étions alliés Des gerbes Au milieu d'un champ Et voici ma gerbe Se leva et se tend droite Et voici vos gerbes L'entourèrent Et se prosternèrent Devant elle Alors ses frères Lui dire Régnerais-tu sur nous Et dominerais-tu sur nous Et il le haïr encore Plus que Plus pour ses songes Et pour ses paroles Il lui encore Un autre songe Et il le raconta A ses frères En disant Voici j'ai eu un songe Encore un songe Et voici le soleil La lune Et onze étoiles Se prosterne devant moi Il le raconta A son père Et à ses frères Son père le réprimandant Et il lui dit Que veut dire Ce songe Que tu as eu Faut-il que nous venions Moi Ta mère Et tes frères Nous prosterner A terre devant toi Ses frères Eurent de l'envie Contre lui Mais son père Retenait ses discours Les frères de Joseph S'en allèrent Paître Les troupeaux De leur père Asichem Et Israël dit à Joseph Tes frères Ne font-ils pas Paître le troupeau Asichem Viens Que je t'envoie vers eux Et il lui répondit Mais voici Israël lui dit Va maintenant Voici tes frères Se portent bien Et si le troupeau Est en bon état Et rapporte-le moi Ainsi Il l'envoya De la vallée d'Ebron Et il alla jusqu'à Asichem Un homme le rencontra Comme il errait Dans les champs Et cet homme lui demanda Et il lui dit Que cherches-tu ? Joseph répondit Je cherche mes frères Je te prie Dis-moi où ils font Paître leur troupeau Et l'homme dit Ils sont partis d'ici Et j'ai entendu Qu'il disait Allons à Dortam Joseph alla après ses frères Et le trouva à Dortam Ils le virent de loin Et avant qu'il soit près d'eux Ils complotaient contre lui Pour le tuer Ils se dirent l'un à l'autre Voici ce maître Songeux Arrive Qui arrive Maintenant donc Venez tuons-le Et jetons-le Dans l'une de ses citernes Et nous dirons Qu'une bête féroce L'a dévoré Et nous verrons Ce que deviendront Ces songes Voilà Un jeune homme A 17 ans A eu deux songes Pourquoi deux songes ? Parce que bien sûr Dieu parle toujours Deux fois d'affilée Deux fois de suite Il a toujours Pour parler plusieurs fois Pour confirmer D'abord nous apprenons Que Joseph Qui était un grand visionnaire Faisait paître Le troupeau de son père Et vous remarquerez Que la plupart des gens A qui le Seigneur a confié A qui le Seigneur a confié Une vision Était en train de travailler C'était des travailleurs De bosseurs Ce n'était pas Des gens qui S'attendaient Qui étaient dans la passivité Qui attendaient Que Dieu leur dise les choses Ils travaillaient Et là Il reçoit ce songe Ses frères vont le haïr Pourquoi ? Parce que c'était Un visionnaire Tout simplement Vous voyez Donc La vision qui vient de Dieu Va forcément Susciter Des détracteurs Susciter des gens Qui vont se dresser Parce que Satan Veut bien sûr Veut à tout prix Détruire la vision Et Donc ses propres frères Vont se lever Vont se dresser contre lui Ils vont penser Ils vont croire Qu'en le tuant Ils allaient détruire La vision Du Seigneur Et Qu'est-ce que Joseph a vu ? Il a vu Bien sûr Son élévation Mais Satan Voyait plus loin Que les frères de Joseph Eux Ils pensaient Que le songe de Joseph Se limitait seulement A leur famille A leur temps A leur époque Mais en fait Dieu entrevoyait Plus loin Dieu voyait plus loin Dieu voyait des tribus Deux tribus Notamment Qui allaient sortir de Joseph Ephraïb et Manassé Et Dieu voyait également Josué Qui était De la tribu d'Ephraïb Et qui va être Le successeur Le remplaçant De Moïse Celui qui allait le remplacer Et Vous voyez Donc il voyait plus loin Et plus tard Bien sûr Josué va être l'ancêtre Bien sûr Du Machia Et Et Satan Voyait tout ça Certainement Il savait que Quand Dieu donnait une vision C'était pour plusieurs générations Et vous devez savoir aussi Toute vision Qui vient du Seigneur La vision Qui vient du Seigneur Pour fondement De l'avoir En fait Pour qu'une vision Se concrétise Se réalise véritablement Il faut que les trois fondements Soient posés Il y a trois fondements Indispensables A la réussite d'une vision Trois fondements Qui sont Trois générations D'accord C'est important Donc il y a la génération D'Abraham C'est à dire La génération Des pères De la personne Qui a reçu la vision Et Il y a la génération Bien sûr D'Isaac Les fils Et la génération De Jacob Les petits enfants Et La vision Qui s'achève Avec la mort Du visionnaire Si une vision S'arrête A la mort Du visionnaire C'est que cette vision N'a pas été N'a pas réussi D'accord Voilà On sait Qu'une vision A réussi C'est après La mort du visionnaire Et non de son vivant Donc ça veut dire Que celui qui a reçu la vision Ne doit jamais Être satisfait Ne doit jamais Se contenter De ce qu'il Il doit Toujours travailler Comme s'il n'a rien travaillé Comme s'il n'a rien fait Il ne doit jamais S'asseoir Comme Nebuchadnezzar Et commencer A vouloir contempler Tout ce qui se passe Tout ça Et se glorifier Il doit travailler Comme au début Comme au premier jour Parce que Ce n'est pas de ton vivant Qu'on peut dire Tu as réussi Non C'est à la mort Paul c'était après sa mort Pratiquement avant de mourir Qu'il disait qu'il allait Achever la course C'est à dire Toute sa vie Il a travaillé 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 Vous devez être correctement Enseigné sur la vision D'abord par rapport A votre propre vie Votre propre marche Et aussi par rapport Aux endroits Où vous travaillez Parce que Si vous ne savez pas Ce que c'est une vision Vous ne pouvez pas Non plus correctement Travailler Si vous êtes appelé A travailler A des frères A des sœurs Et à tout ça Et Donc Abraham En tant que père En tant que visionnaire Il a travaillé Toute sa vie Toute sa vie Et A quel âge Abraham a engendré Son fils Isaac A l'âge de 100 ans Seigneur Toute sa vie Abraham A préparé La future génération A préparé L'héritage Qu'il allait léguer A la future génération Nous avons un problème Aujourd'hui dans nos églises Un problème de père Un de problème C'est que Beaucoup de dirigeants Ne sont pas de père De visionnaire Ils ne sont pas capables De préparer La relève Préparer la future génération Tout ça Et Ils ne préparent pas La future génération Ils ne laissent Aucun héritage Très peu Ils ne vont pas Investir Dans la vie Des autres Ils vont tout garder Pour eux Ils sont devenus Égoïstes Et Vous avez vu Chez les hébreux Avant qu'un père Ne meure Avant qu'un homme Quand un homme S'approchait de la mort Il appelait ses enfants Pour leur transmettre L'héritage Spirituel Abraham l'a fait Il a transmis L'héritage A son fils Isaac Isaac l'a fait Il a demandé A bénir Esaü Et c'est Dieu C'est Jacob Qui l'a reçu L'émission Et Ensuite Il y a eu David Qui a béni Salomon Il y a eu Jacob lui-même Avant de mourir Pardon Parce qu'il a rassemblé Les douze princes Il les a bénis Moïse Avant de mourir Il a béni Les enfants d'Israël Et Dieu a demandé Ainsi que les douze tribus Soient divisées en deux Pour bénir Le peuple Donc six tribus Pour bénir le peuple Sur le mont N'est-ce pas Garizim Et Douze autres Pour maudire Libérer des malédictions Sur les ennemis Bien sûr Sur le mont Ébal Voyez Donc ils transmettaient La bénédiction à chaque fois A chaque fois Donc la personne Qui a l'enfant La bébé Donc c'est une formation Pour adultes Donc s'il vous plaît La prochaine fois Demain Il faudrait s'organiser Ah C'est des gens Qui sont venus de Londres Qui ne savaient pas Ça va L'enfant L'enfant A besoin de l'eau A la soir C'est une petite fille Un garçon Vous voulez qu'on vous donne De l'eau Ok On va vous donner Une bouteille d'eau Comme il y a beaucoup de monde C'est pas évident Pour les enfants Les enfants C'est normal Qu'ils réclament des choses Ce sont nos amis de Londres Donc exceptionnellement Vous venez de loin Il n'y a pas de soucis Amen Si vous étiez de Paris Les gens qui sont là Tout le temps Tout le temps On allait Régler nos affaires A la fin Voilà On demandera Pourquoi qu'on a beaucoup confié Bien sûr Ils viennent de loin Ils ont soif Je ne dis pas que vous Qu'êtes de Paris Vous n'avez pas soif Mais Voilà Gloire à Dieu Il doit y avoir chaud aussi Je pense Alors Et Vous voyez Nous Dans nos assemblées Dans nos Dans nos systèmes Pourris Des nations Il n'y a pas cette vision De la transmission De la bénédiction De l'héritage C'est pour cela Que la plupart des gens Qui se sont désassemblés Comme nous tous On n'a pas eu forcément Des pasteurs Qui pouvaient Nous encourager Au service du Seigneur Qui pouvaient même Investir financièrement Dans nos vies Qui pouvaient même Nous envoyer en mission Vous voyez Donc ils gardaient tout pour eux Parce que L'église Ces églises Ont perdu la vision Ou n'ont jamais eu de vision Véritablement Et Vous voyez C'est la vision C'est un problème de vision Donc Abraham A travaillé Complètement Il a travaillé Pour La relève Et il disait Je m'en vais mourir Et celui qui va hériter De mes biens C'est quelqu'un Qui n'est pas né Chez moi Un étranger Qui est né Dans ma maison Mais qui n'est pas forcément De ma race Et En parlant De la race D'élu Forcément Parce que Lézère Était un étranger Aussi par rapport au Seigneur Voilà Et Dieu lui dit Ah non C'est celui qui sortira De tes entrailles Qui sera ton héritier Donc il y a La notion de l'héritage Vous voyez La vision Vision héritage La transmission De l'héritage Vous voyez Et Isaac va naître Et Abraham Regardait comment Il va former son fils Il va le préparer A gérer Les hébreux Préparer les enfants Comme je disais hier Avant-hier un frère Je disais Dieu me permet De préparer mes enfants Aussi A travailler pour son royaume Ils ont la pelle Donc ils sont préparés Donc quand vous voyez Mes enfants J'attendais Mais arrivé en cet âge On leur apprend Comment parler aux frères Et soeurs Aux âmes Tout ça là C'est la formation Alors quelqu'un me disait Tu sais qu'il y a des gens Qui ne sont pas contents Tout ça Je dis Excusez-moi Mais ils peuvent aller voir ailleurs Voilà Donc Parce que Ce sont des sorciers Ce n'est pas possible Préparer ses enfants Ce n'est pas une église Vous voyez Moi et ma maison Nous servirons L'éternel Donc la plupart des enfants Des pasteurs Sont dans le péché Pourquoi parce que Parce que non seulement Ils ont vu leurs parents Ne pas vivre ce qu'ils prêchaient Et puis aussi Ils n'ont pas été intéressés Encouragés A aimer le Seigneur A le servir Et bien Non Je dis à mes enfants L'aîné qui a 17 ans Le deuxième 14 ans Et puis le dernier 12 ans Je leur dis Préparez-vous pour le service Voilà Comment adorer Comment Exhorter Tout ça là Ils sont formés C'est important La transmission Un héritage On va transmettre Et vous allez vous marier vierge Tout ça Donc C'est important Vous savez On fait des enfants Ça fait partie de la vision Tout ça là Déjà des chrétiens Faut des enfants Ils les laissent comme ça Il y a un problème Excusez-moi de le dire Mais il y a un problème Il y a un désordre Chez des chrétiens C'est un problème de vision Il y a un désordre Un désordre Mais je regarde Des frères et sœurs Je me dis Mais ils ne sont pas prêts A servir Dieu Ils sont désordonnés Désordonnés Mais c'est Tu le vois Moi je sais Il y a des missionnaires Qui nous approchent Il y a des gens Tu vois que celui-là Il y a un désordre Celui-là désordre En fait Ce ne sont pas des visionnaires Ils n'ont pas de vision Ils sont désordres Ils sont Ils sont Des aveugles Ils ne peuvent pas Soire l'œuvre du Seigneur Parce qu'il n'y a pas de vision Et tu pleures Du Seigneur Mais c'est grave Et la vision Abraham prépare son fils Isaac A son tour Qu'est-ce qu'il fait ? Il a préparé Ses enfants Il avait préparé Il a préparé les deux Mais particulièrement Esaü Mais Rebecca Elle était beaucoup plus Elle était dans l'esprit Et elle a préparé Jacob Vous avez vu ? Et Rebecca savait que La vision d'Abraham N'allait pas atteindre N'allait pas réussir Si Esaü avait pris Le bâton Parce que Esaü Aimait des femmes étrangères Donc Rebecca C'était une femme Visionnaire Elle a vu Un visionnaire Voit plus loin Que les autres Un visionnaire Voit avant Les autres Et souvent Il n'est pas compris Il peut être persécuté Par tout le monde Même par les proches Parce qu'il est Beaucoup en avance Voyez Et c'est après Que les gens disent Mais il avait fait Mais elle avait reçu ça Mais voyez Donc Rebecca Se dit Si mon fils Aîné prend Le bâton C'est fini Donc elle prépare Jacob Jacob a eu La vision A reçu l'héritage Et Jacob Qu'est-ce qu'il a fait Avant de mourir Effectivement Il a préparé ses enfants Et particulièrement Joseph Particulièrement Joseph Et Joseph A reçu la vision Joseph A reçu la vision Donc Joseph C'est Ici vous avez Abraham bien sûr Ici Isaac Ici Jacob Et Jacob c'est le petit-fils On est d'accord Et Jacob Aucca Douze princes Et particulièrement Joseph Voyez Jacob a réussi A transmettre la vision A la quatrième génération Et Joseph Joseph Il y a eu Manassé Ephraim Et tout ça Et vous voyez Donc il y a une continuité De la vision Il y a la continuité Donc les trois Fondements là Sont indispensables Et Indispensables Pour qu'une vision soit Enfin Pour qu'une vision soit Assise Sait Réussie Il y a des gens Comme je vous l'ai dit Ils travaillent toute leur vie Ils travaillent Ils meurent Personne Il n'y a pas de relève Personne Ils n'ont continué le travail Qu'ils ont reçu Je ne parle pas forcément Des gens qui sont proches De nous Il y a des gens Si on est sincère Si on a compris la vision Si on travaille correctement Quelqu'un qui est Dans un autre pays Que tu n'as jamais rencontré Peut être la relève C'est comme ça Ça se passe Parce que tu as été intègre Parce que tu as été correct Parce que la personne Parce que tu as su transmettre Correctement ce que tu as donné Et une personne au loin Peut saisir ça Et continuer le travail Par la suite Voilà comment ça se passe Et Maintenant Joseph reçoit Ses deux songes A l'âge de 17 ans Et Il devait être Bien sûr Façonné Il devait être travaillé Même son père N'a pas compris Sa vision Vous vous rendez compte Pourtant Jacob était un homme de Dieu C'était un prophète Il a lutté avec Dieu Il a été vainqueur Avec l'ange Que Dieu lui avait envoyé Mais quand son propre fils A reçu une vision Il n'a pas compris Et Forcément Sans se rendre compte Il s'opposait à l'œuvre Il s'opposait au Seigneur Et qu'est-ce qui va se passer ? Joseph devait être Façonné Travaillé Et Dieu Va prendre 13 ans Pour façonner Cet homme Ça on pourra parler Un autre jour De la formation Du visionnaire Mais restons Beaucoup plus Sur la vision Nous sommes dans Exode chapitre 25 Nous lisons Les versets 8 et 9 8 et 9 Et ils me feront Un sanctuaire Et j'habiterai Au milieu d'eux Ils le feront Conformement A tout ce que je veux Te montrer Selon le modèle Du tabernacle Et selon le modèle De tous ses ustensiles Vous le ferez donc Ainsi Dieu dit à Moïse De monter sur Le mont Sinai Et là Qu'est-ce qu'il fait ? Il lui montre Exactement La nouvelle Jérusalem La Jérusalem Céleste Moïse l'a vue Parce que Le tabernacle Qu'il a construit Et que les enfants D'Israël ont construit Était la réplique Du tabernacle Céleste Donc la nouvelle Jérusalem Moïse a vu Ses dimensions Ses mesures Tout ça Il a vu Des détails C'est à Moïse Que Dieu a donné Les détails C'est à Moïse Que le Seigneur A donné la vision Donc une vision Ne peut être donnée A deux personnes En même temps Non Là nous sommes sous la loi On va aller sous la grâce Pour voir ça Parce que Dieu N'a pas changé Sa manière D'opérer C'est Moïse Qui reçoit La vision C'est Moïse Qui reçoit La révélation C'est Moïse Qui a été appelé Sur la montagne Et ensuite Dieu dit C'est tout le C'est tout le peuple Qui va faire les offrandes C'est toute l'assemblée Et c'est Des personnes Bien précises Comme Bethsaïel A qui le Seigneur Avait donné des capacités Des aptitudes Tout ça là Artistiques Pour façonner Pour travailler L'argent Travailler les métaux Tout ça L'or Voyez Et Dieu l'a rempli De l'esprit de sagesse Et c'est eux Tous là Qui devaient travailler Il dit Ils me feront Un sanctuaire Selon le modèle Que je vais te montrer Le modèle Que tu as vu Que tu vas voir Et non selon le modèle Que les gens Vont venir t'imposer Et c'est là Qu'il faut que le visionnaire Fasse attention Je dis bien Chacun Chacun de nous Chaque enfant de Dieu Peut recevoir Une vision Chaque enfant de Dieu Peut recevoir Un ordre Du Seigneur Par exemple Bethsaïel Travaillait Avec Moïse Dans la vision Que Moïse avait reçue Mais Dieu lui donnait Des détails Par rapport à la confection Des objets Tout ça Par rapport au travail Qu'il devait fournir Voyez Et Donc Moïse Reçoit cette vision Reçoit ces détails Et qu'est-ce qu'il va faire Quand il va redescendre De la montagne Il va aller communiquer Au peuple Et il devait A chaque fois Veiller A ce que le travail Qui est fait Soit conforme Au modèle reçu Parce qu'il faut Veiller sur la vision Comme On veillerait Sur un enfant Et Ils vont construire Le tabernacle Et regardez Le chapitre 40 C'est très très significatif C'est D'exode Et vous verrez Que si vous lisez Le chapitre 40 Et je vais juste Vous allez voir Il y a Une phrase Qui revient A chaque fois Et Verset On va lire A partir du verset 21 Et il apporta L'arche Dans le tabernacle Et posa le voile Qui sert de rideau Et le mit Au devant de l'arche Du témoignage Comment Comme Yahweh L'avait ordonné A qui Il mit aussi La table Dans la tente D'assignation Au côté du tabernacle Vers le nord En dehors du voile Et il arrangea sur elle Les rangées de pain Devant Yahweh Comme Yahweh L'avait ordonné A Vous voyez A chaque fois Verset 25 Et il allumera Les lampes Devant Yahweh Comme Yahweh L'avait ordonné A Vous voyez Verset 27 Et il fit fumer Sur lui Le parfum Odoriférent Comme Yahweh L'avait ordonné A Voilà Verset 29 Pareil Comme Yahweh L'avait ordonné A Moïse Tout ça Et Regardez Le verset 32 Et quand ils entraient Dans l'attente D'assignation Et qu'ils Approchaient De l'autel Et ils se lavaient Selon Que Yahweh L'avait ordonné A A Moïse Et Regardez le verset 33 Et il dressa Aussi le parvis Tout autour du tabernacle Et de l'autel Et tondit Le rideau De la porte du parvis Ainsi Moïse Acheva L'ouvrage Amen Achevé Comme Paul disait J'ai achevé l'oeuvre J'ai achevé la course J'ai achevé l'oeuvre Tout ça Que Dieu m'a confié Comme le Seigneur Lui-même le disait Yeshua Homme J'ai achevé l'oeuvre Que tu m'as donné Et Moïse Acheva le travail Et Le verset 34 Regardez La conséquence De l'obéissance Et la nuée Couvrit La tente D'assignation Et la gloire De Yahweh Remplit Le tabernacle Tellement que Moïse Ne put Entrer Dans la tente D'assignation Car la nuée Se tenait dessus Et la gloire De Yahweh Remplissait Le tabernacle Voyez Comment voulez-vous Que Dieu Se manifeste Comment voulez-vous Que Dieu Se mette à attirer Des foules Que Dieu Guérisse des gens Qu'il y ait Des confessions Des conversions Des miracles Des guérisons Si vous ne faites Si vous ne faites pas Les choses Telles que Dieu Vous les a demandées Comment voulez-vous Que Dieu Agisse S'il n'est pas L'auteur De la vision Que vous êtes Censé Que vous Dites Avoir reçu C'est impossible En jeûnant En faisant De longues prières Des heures Et des heures Que Dieu Va agir Je me dis Mais ils n'ont rien compris Ils n'ont rien compris Ça ce sont des méthodes Ils vont faire des affiches Des photos Pour dire Campagne d'évaluation Miracle Venez vous allez voir Tout ça Tout ça Ça ne marche pas Pourquoi ? Parce que Dieu On ne peut pas Le faire faire On ne peut pas L'obliger à travailler S'il n'a pas été S'il n'a pas initié Une vision S'il n'a pas Communiqué Une pensée Ils ont fait Comme Dieu l'avait dit Et regardez Comme Moïse l'avait reçu Comme Moïse l'avait reçu Comme Moïse l'avait reçu A chaque fois Et le problème C'est que Vous savez Beaucoup ont reçu Des choses De la part du Seigneur Mais ils n'ont pas fait Ils n'ont pas été correct Ils n'ont pas été fidèles Et bien Dieu n'agit plus Dieu n'agit pas C'est clair Ils ont préféré Écouter plus les hommes Que Dieu Tu t'engages Dans un mariage Alors que Dieu Ne t'a pas dit Dieu ne t'a pas parlé Clairement Tu t'engages Parce que tu as été Parce que nous sommes Des êtres émotionnels Et sentimentaux Et bien comment tu veux Que tu approuves Comment tu veux Que Dieu se manifeste C'est pas possible Et on va forcer On va forcer Donc Il y a une vision Qui est donnée C'est un projet C'est un N'est-ce pas Des objectifs Des objectifs À atteindre Des objectifs Clair Clair et ma Définis Sans tâtonner Et bien Dieu convainc Les cœurs Et les gens Vont s'impliquer Naturellement Sans forcer Les gens ne vont pas Se plaindre Ils vont travailler Librement Parce que Dieu Leur parle Parce que Dieu Leur donne des songes Des visions Dieu parle A leur cœur Et les gens Naturellement Ils vont travailler Sans forcer Un visionnaire Ne cherche pas Des collaborateurs Si quelqu'un Commence à chercher Des collaborateurs C'est qu'il n'est pas Appelé par le Seigneur Il n'est pas Mandaté par Dieu Faut le faut Faut C'est C'est Ça il faut le comprendre Quand un pasteur Quand un prédicateur Quand quelqu'un Une sœur Peu importe Commence à vous contacter Pour venir collaborer avec Vous devez savoir Que ce n'est pas de Dieu Ça c'est clair Voilà Et nous sommes Dans acte chapitre 16 A partir du verset premier Il se rendit à Derbe Et à l'Istre Je dis acte 16 Ok pardon À partir du verset 6 Acte 16 À partir du verset 6 Qui était avec lui D'annoncer la parole Quelque part Vous vous rendez compte Si Paul n'avait pas Le discernement Il aurait pu dire C'est un démon Qui m'empêche D'annoncer la parole Là-bas Donc ce n'est pas parce Que vous avez la parole Ce n'est pas parce Que vous avez la connaissance Qu'il faut à tout prix Aller prêcher Partout où l'on vous invite C'est un problème de vision Les gens Chez nous Ici notamment Sont morts Beaucoup meurent Parce que Ce n'était pas des visionnaires C'est des gens Qui avaient reçu des dons Qui ont reçu des dons Qui ont reçu la connaissance Et qui ont cru que C'est la connaissance Qui fait la vision Qui ont cru que Ce sont les dons Qui font Qui créent la vision Mais c'est faux Et ça c'est un message Qui doit aussi mettre un frein Aider beaucoup de personnes Notamment des jeunes Parce que Le chemin de l'égarement N'est pas loin La chute N'est pas loin Ceux qui sont tombés hier Ceux qui tombent aujourd'hui Ils étaient comme vous Je disais à quelqu'un Qui était formé Là Pasteur Je disais Tu cours tout le temps Tu es venu On t'a formé Je t'ai baptisé Tu as reçu un peu Des versets Connaissance Quelques dons Tu cours là Tu cours là Tu cours là Tu es dans tous les avions Tu es dans Tu es dans toutes les nations Partout Tu cherches quoi ? Et il est mort Comme Balaam Le prophète Balaam Répondait à toutes sortes D'invitations Pour les honneurs Dieu va se servir D'une annesse Pour arrêter sa folie Et il est mort après Parce que Quand il n'y a pas de vision Le peuple périt On court On court On voit plus On court Quelqu'un est venu Pour me dire Oui Mon petit frère A l'époque Il était un millionnaire J'aimerais te mettre En relation avec lui Il travaille en Afrique du Sud Tout ça C'était vraiment un millionnaire En euros Je lui ai dit Ça ne m'intéresse pas Et le patient Que j'avais formé à l'époque Lui il est tombé Il a sorti sur l'occasion Un jour Il m'appelle Comme ça Il me dit Je pars en Afrique du Sud Pour trois jours 12 heures de vol Pour trois jours Il a pris l'avion Il est parti là-bas Et c'était des 5 000 De 6 000 euros Qu'on lui a envoyé Et c'était aussi pour l'oeuvre Qu'il mettait dans sa poche Et il est mort aujourd'hui Il est mort Non seulement Qu'il est mort spirituellement Mais ensuite Il a dépassé de loin Les pasteurs Qu'il a dénoncés lui-même Et Dieu m'a dit C'est fini pour lui Il a dit Vraiment avec moi C'est à dire Là là Pour lui Il ne peut plus se convertir C'est l'enfer Il va mourir Il va aller à l'enfer Comme Pierre disait Comme Jude Ils sont nés pour être pris Et détruit Le problème de vision Comme je disais Il y a des gens Qui ont leur vision Plein On est là Plein de gens Qui ont leur vision De leur projet Mais qui n'ont pas la vision Qui n'ont pas reçu La vision du Seigneur 95% des gens Qui m'entouraient A l'époque Sont tous morts Parce que C'est un problème de vision Donc le vin Il était complètement refait Prendre une vision Je posais la question Au Seigneur Je cherchais à comprendre Ce qui s'est passé Prendre une vision Comme je disais Il y en a qui sont morts Physiquement Ils sont morts Avant le temps Il y en a un Qui vient de mourir Il a été Il a été On l'a sacrifié Par des gens Qui prient avec nous Il y a des choses Je ne peux pas vous dire ici Voyez Sacrifié Le corps pleurait Pourquoi ? Il a dit Qu'il avait sa vision Mais en fait Je savais que ce n'était pas Le Seigneur Prendre une vision Et malheureusement Beaucoup sont bornés Et on comprend C'est parce qu'ils ne sont pas De Dieu C'est terrible Et l'esprit dit Paul Tu ne vas pas aller prêcher En Frigie là-bas Pourquoi ? Dieu sait pourquoi Dieu savait pourquoi Peut-être qu'il y avait Une femme là-bas Qui allait faire tomber Paul Qui sait ? Peut-être qu'il y avait Quelqu'un avec l'argent souillé Elle a détruit Paul Qui sait ? Peut-être qu'on allait le tuer Physiquement Peut-être que Paul N'était pas préparé Pour aller affronter Les démons territoriaux De cette ville Qui sait ? Peut-être que Paul N'était pas couvert Je disais à ce pasteur encore Tu cours Tu cours Tu cours Je disais On va déménager Dans quelques mois Il nous reste 6 mois Pour quitter cette salle A l'époque Ne bouge pas Reste là pour gérer Un peu C'est ce qui dirigeait Cette assemblée Ne prends pas l'avion Encore pour un africolais Les antilles Tous à gauche Comme tu le fais Tous les week-ends Sois là pour gérer Pour savoir comment on va Dispatcher Les frères et soeurs Dans les assemblées Dans les maisons Un jour Il m'appelle comme ça Je pars juste 2 jours En Norvège Ou en Suède Je pars 2 jours Au Maroc Je m'a dit Ne parle plus C'est fini Plus de vision La vision qu'il a C'est la vision du ministère La vision qu'il a C'est la vision de l'argent Les avions Laisse C'est fini Paul continue Arrivé près de la Musée Ils se disposaient À entrer en Bithynie Mais l'esprit de Jésus Ne leur permit pas De nouveau Ils se disposaient À entrer en Bithynie Pour annoncer l'évangile On nous dit Toujours L'esprit de Jésus Lui dit Non Frères et soeurs La vision est comme une boussole C'est comme la boussole Qui doit te montrer le chemin Et Paul était un visionnaire Un grand visionnaire S'il a pu dire à la fin de sa vie Qu'il a achevé la course Qu'il a combattu le bon combat Qu'il a achevé la course Qu'il a gardé la foi C'est parce qu'il était Toujours à l'écoute De l'esprit Qui lui avait communiqué La vision Parce que C'est pas La vision Tu l'as reçue Mais c'est pas C'est la vision Que Dieu a donnée C'est lui Qui te donne Il te donne Au fur et à mesure Que les années passent Il te donne des détails Que tu n'avais pas reçus Au départ C'est ça Qu'il faut comprendre Et là Paul Recevait des détails Pourtant Dieu lui a dit Qu'il irait dans les nations Mais certaines nations Dieu disait Non non C'est pas encore le temps Et Paul Obéissait à la vision Du Seigneur Et là On nous dit Ils traversèrent Ensuite la misie Et descendirent À Troas Pendant la nuit Paul eut Une vision D'un homme Macédonien Qui se présentait Devant lui Et le pria Disant Passe à Macédoine Et secoue-nous Après cette vision De qui ? De Paul Après La vision De Paul Nous cherchâmes Aussitôt À nous rendre En Macédoine Concluant Que le Seigneur Nous appelait À les évangéliser Voyez ? Donc il ne faut pas oublier Après la vision De Paul Quelqu'un me disait À quelques jours Au Gabon Qu'il avait Que des frères Là-bas Quelques frères Et sœurs N'étaient pas d'accord Du fait Qu'un de leurs Un de nos frères Est reçu du Seigneur De mettre en place Une école chrétienne Il disait Non Tu vas faire payer Les gens vont payer Pour amener leurs enfants À l'école chrétienne Tout ça Alors que c'est La gratuité Tout ça Ils n'ont rien compris C'est une école normale C'est pas une école biblique Il faut des professeurs C'est une école École normale Donc c'est un travail Voilà Vous voyez Et ça crée des tensions Je leur ai dit Mais si vous voulez Que la vision Que Seigneur Vous a donnée Soit réalisée Vous devez être capable De vous séparer De gens Je reste d'abord Sur la vision Sur le fait Que c'est une personne Seule D'abord au départ Qui reçoit la vision Ça peut être vous seul C'est pas un groupe Des gens En même temps On l'a vu avec Moïse On le voit avec Paul Maintenant on verra Peut-être la femelle Comment faire Pour concrétiser La vision Divine Que ce soit On va rester sur La personne Qui reçoit la vision Sur le fait Que c'est une personne Seule J'insiste là-dessus Il faut faire Une distinction Entre l'église Qui est un corps Un organisme Il y a plusieurs membres Un clorentien douze Nous en parle Il y a des bras Il y a une tête Il y a des organes internes Tout ça là Donc Ça on est d'accord Donc on travaille en équipe Tout ça Ça c'est le corps Mais il ne faut pas oublier Qu'il y a aussi Le service Ce qu'on appelait hier Le ministère Ça c'est C'est l'homme Ou la femme Qui reçoit Cet appel là C'est le visionnaire Ou la visionnaire Qui reçoit Une pensée Une femme est venue Me voir un jour Qui partage avec nous La parole Qui a été formée ici Pour me dire Dieu m'a mis à coeur Me disait-elle De créer De m'occuper De m'occuper des veuves Je lui ai dit Il faut y aller Tout a mis ça à coeur Va t'aider Il faut y aller C'est pas parce que Quelqu'un a reçu une vision Pour un travail Qu'on est divisé On encourage la personne Le royaume s'étend Voyez C'est ça Donc on l'a encouragé On va partir S'il faut passer financièrement On le fait Il n'y a pas de soucis Une autre soeur Est venue me voir Il y a quelques jours C'était samedi Ce samedi Là matin à la veillée Dans la salle là-bas Quand on a fini Elle m'a dit J'ai à coeur De partir En Colombie Une soeur de Madagascar De partir en Colombie Pour aller rencontrer Une soeur colombienne Qui était ici Et étudiante Et tout ça On a à coeur De faire un travail Là-bas De traduire les enseignements De faire des enseignements En espagnol Tout ça Et je lui ai dit C'est bon Il faut y aller On s'est dit Comment on peut s'organiser Pour te soutenir Tout ça Elle va créer son site Tout ça On a participé financièrement On a donné quelque chose Pour ne pas dire le montant Tout ça Il faut y aller Fais ce que Dieu Te dit de faire Et elle a compris Qu'elle ne pouvait pas Avancer avec un groupe Des personnes Qu'elle devait avancer seule Et Dieu allait Amener des gens Je lui ai dit Il faut y aller Voyez Le problème Vous savez que Beaucoup de gens Ne comprennent pas Ils mélangent Il y a une confusion Entre l'église Et le service individuel L'appel individuel Quelqu'un me disait Un quelques jours Pourquoi tu es pratiquement Le seul à prêcher A TV de vie Je lui ai dit Mais TV de vie Ce n'est pas une église Qui vous a dit C'est une église Vous voulez que je mette Des anciens sur TV C'est une chaîne C'est une mission C'est un service C'est un ministère Ce n'est pas une église Donc c'est une vision Vision Mission Mission Objectif à atteindre Ce n'est pas une église locale Avec des anciens Avec des diacres Tout ça Où les uns Les autres ont antilanquantique Tout ça Ce n'est pas ça Il y a une confusion Dans la francophonie On ne comprend pas Les visions Que Dieu donne Pour beaucoup des gens Quand on dit appel C'est tout de suite Église Donc beaucoup ne peuvent pas Concevoir que quelqu'un A reçu un appel Sans être membre D'une église locale De manière permanente C'est ça La confusion Dans laquelle Beaucoup se retrouvent aujourd'hui Ce qui fait que Quelqu'un qui reçoit un appel On veut à tout prix Que cet appel soit Partagé par un groupe de gens Que la personne A chaque fois Ça s'est avec tout le monde Pour dire Vous êtes d'accord ou pas Je dois avancer ou pas Je dois faire ci ou pas Là vous tuez la vision Combien ne m'ont-ils pas dit Il n'écoute jamais Il n'écoute pas Vous qui l'entourez Il faut lui parler Mais vous voulez Qu'il me dise quoi Si Dieu m'a communiqué La vision Quand il m'a appelé Vous n'étiez pas là Quand Moïse a reçu La vision sur le tabernacle Est-ce qu'il y avait Josué à côté En train de recevoir La même chose Est-ce qu'il y avait Aaron tout ça Aaron était au pied De la montagne Comment vous voulez Qu'un aigle S'assoye avec les corbeaux Pour écouter Ce que les corbeaux Ont à dire Et là je vous dirai Demain après demain Comment faire Pour atteindre Les objectifs Que le Seigneur Vous a signés Et tout ça Pour repasser Sinon là Vous allez entendre Oui la vision Mais comment faire Pour les atteindre Parce que là Nous avons besoin De visionnaires Nous avons besoin Des gens qui voient Qui entendent Paul Tatton Avec son groupe Il y avait des Parmi Vous ne pensez pas Que les gens Qui étaient avec Paul Avec le Saint-Esprit Si ils avaient Le Saint-Esprit Mais pourquoi Dieu ne donne pas La vision A Luc Qui a écrit Ce livre là Parce que Comment voulez-vous Que Paul Suive la vision De Luc Parce que Ce n'est pas Luc Qui a été appelé Pour cette mission C'est ça Qu'il faut comprendre Je dis bien Quand un visionnaire Reçoit une vision S'il ne la protège Pas là S'il se met A écouter n'importe qui N'importe quoi Il ne va jamais A atteindre les objectifs Et à la fin Il va mourir Avant le temps Et Dieu Il va le demander Et ça va être terrible Alléluia Est-ce que ça vous parle Tout ça Dieu dit à une sœur Va nourrir les orphelins Va nourrir les SDF Dans la rue Dans Paris Mais la sœur En parle aux frères Sœurs de l'Assemblée Les frères Sœurs commandent Les patrères Sœurs commandent C'est Dieu C'est pour ça que moi Faire quoi Faire quoi avec Toujours le même problème Non On fait quoi pour Dieu Vous faites quoi pour Dieu Qu'est-ce que vous faites pour Dieu Quand vous allez mourir On va vous donner dans un cercueil Vous allez dire quoi à Dieu Dans un cercueil Tac fini Là tu vas rendre compte Dieu va te dire Tu as fait 50 ans sur terre Tu as fait quoi Tu as passé Tu as vécu 70 ans Tu as fait quoi Ah mais tu sais J'aimais tellement mon église locale Que Moi c'était le pasteur Avant de bouger Il fallait le pasteur Avant de faire quoi que ce soit Le pasteur Mais tu sais Le pasteur Le pasteur Ah ouais T'as fait quoi Ah mais tu sais La sœur là On était tout le temps ensemble On pouvait pas On pouvait rien faire Sans avoir l'aval L'une de l'autre On pouvait rien Ben oui Donc tu l'as épousé Vous étiez deux Lesbies Ou deux homos Vous savez quoi Amen Voilà Quand on vient au restaurant Je bouge pas Dieu m'a dit Dieu me met pas un cœur Dans le restaurant Je bouge pas Non Il faut des visionnaires Il faut des gens Qui voient Tu as reçu le message Dieu te met à cœur De parler aux gens De ce message Même dans ta langue natale Pourquoi tu Qu'est-ce que tu attends Pour faire le travail Toi tu veux à tout prix Faire ça Tu veux faire ça Là où moi je travaille Mais tu n'as rien compris Fais là où Dieu Te met à cœur De faire Fais Vous comprenez Ce que je veux dire Voilà Mais là Assure-toi que le Seigneur T'a vraiment parlé Parce qu'il y a des retours après Parce que les vidéos Sur Youtube là Les sorciers Ils prennent une faille Ils dansent dessus Faut pas croire Les gens ils pensent Qu'ils mettent la tête Comme ça là C'est le sixième continent Déjà ils prennent les vidéos Ils dansent dessus Ils envoient des flèches Si t'es pas mandaté Tu vas quitter ta femme Ou ton mari Parfois il faut savoir se dire Bon la vision dans laquelle Je travaille là L'église locale Ça marche pas depuis des années Je vais prier Et laisser ça A quelqu'un d'autre Et fermer Ou fermer Et chercher Dieu Pour qu'il me dise Ce qu'il attend de moi Véritablement Peut-être même que Dieu te dit Seulement avec ton salaire Fais des sandwiches Va nourrir les SDF Dans ta ville C'est tout Prends les bibles Va te distruire simplement C'est quoi la vision Que tu as reçue ? Tu vois ? Vision Alléluia La soeur qui dort Je me rappelle Quand j'ai commencé l'oeuvre Un couple veut me voir Un couple dort Le frère est décédé Avec une prophétesse Les trois sont venus Un dimanche matin Ils avaient une feuille Avec beaucoup de choses Écrites dessus Ils m'ont dit Voilà On a prié Voilà tout ce que tu nous as dit Voilà comment tu t'as travaillé Je leur ai dit Vous prenez Et vous Et votre feuille là Allez voir ailleurs Ça Il y a de cela Combien de temps ? Il y a 16 ans De cela Donc il y a 16 ans Satan a tout fait Pour que la vision meure Voilà Et dans une vision là Vous savez On ne va pas tourner autour du pot Donc autour du pot Tout cela Tu n'es pas d'accord Tu es libre Voilà Mais la vision Le visionnaire doit expliquer La vision correctement aux gens Les gens qui viennent Il faut qu'ils leur disent Voilà ce que moi j'ai reçu Si vous êtes d'accord là On avance Si vous n'êtes pas d'accord Vous êtes libre Ce n'est pas une secte Tu as reçu une vision Pour mettre en place C'est une école Il faut dire aux gens Voilà ce que Dieu m'a dit Si vous n'êtes pas d'accord Vous pouvez vous en aller Vous n'êtes pas obligé On est libre non ? Voilà Demain on parlera Des parasites Qui vous collent à la peau Des branches mortes Qui vous collent Qui vous allourdissent Tout cela Écoutez bien Quand on allume la lumière Vous avez vu Toutes les petites bébêtes Qui viennent autour C'est ça la vision C'est une lumière Ça attire de tout Maintenant c'est aux visionnaires De faire attention De ne pas oublier Que c'est lui Qui a reçu la vision Un jour Dieu m'a dit En fait la vision Qu'il m'a donnée A été renouvelée A un moment donné Elle était presque perdue Vous savez Je vais vous expliquer J'ai implanté des assemblées Et je les ai laissées A l'époque Avant que les églises Ne soient autonomes Avant que je leur dise Voilà vous êtes autonome Et les gens faisaient N'importe quoi Il y en a un A qui j'avais carrément Donné le bâton Il faisait tout 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 à ma place Et je me voyais même Mourir avant Je lui disais peut-être Que je vais mourir avant C'est lui qui va continuer Je lui disais tu n'as rien compris Voilà comment il a tout détruit Vous avez vu La vision Paul reçoit la vision Et c'est un macédonien Et c'est un macédonien Qui nous dit Viens ici Secours nous Vous avez vu le clip La vision motive Là où il n'y a pas de vision Les gens ne seront pas motivés La vision motive Ici l'équipe était certainement découragée Et quand ils ont entendu Ses frères et soeurs La vision que Paul avait reçue Quand il s'est réveillé Il a dit Ah j'ai reçu Une directive claire Une vision claire Pour l'instant C'est la macédoine Écoutez bien Donc vous avez La vision générale Pour Paul c'était Révéler Christ Révéler Christ aux nations Pour que ces hommes et ces femmes Soient délivrés Tout ça Qu'ils passent du royaume de ténèbres A la lumière Voilà la vision de Paul La vision initiale En tant que visionnaire Tu dois comprendre bien la vision Tu dois saisir bien Comme il faut la vision Que tu as donné C'est d'abord toi Qui dois l'intégrer Toi qui dois l'assimiler Avant que les autres Ne l'assimilent Parce que ce ne sont pas Les autres qui doivent te dire Comment les choses doivent fonctionner Vous comprenez ? Paul avait une vision générale C'était quoi ? C'était Révéler Christ aux nations Ça c'était le message Qu'il avait reçu Donc quelqu'un d'autre Qui venait avec Un autre message Paul refusait Et parce qu'il refusait Il était combattu Maintenant Pour atteindre Cette vision générale Dieu va donner Des visions N'est-ce pas ? Des petites visions Des directives Des détails Au fur et à mesure Parce que les détails Ne le reçoivent pas En même temps Que la vision générale Non C'est-à-dire Quand Dieu appelait Paul Et qu'il lui a dit Dans l'acte 9 Qu'il allait N'est-ce pas ? Le révéler aux nations Pour libérer Les nations Libérer les hommes Faire des disciples Tout ça Ça c'est la vision générale Comme Matthieu 28 Verset 18 à 20 La vision générale Maintenant Quand Paul a reçu Cette vision là Dieu ne lui avait pas dit Qu'un jour Il irait à Macédoine Non Il n'a pas Dans l'acte 9 Il n'y a pas Macédoine Ça c'était Il a reçu après Voyez ? Et là Paul reçoit La vision claire Clairement C'était des détails Donc vision générale Et ensuite Vision Des petites visions Comme ça Des détails Que Dieu va donner Pour que la vision générale Soit concrétisée Et là C'était la Macédoine C'est là que Paul Dieu le voyait C'est là Et Dieu N'est pas un Dieu Il n'est pas Un Dieu de désordre L'auteur de confusion Non Il ne pouvait pas Donner cette vision De la Macédoine A Luc Ou à Timothée A Tite Pas du tout Mais attend Mais Dieu sait Qu'un visionnaire Qui n'a pas Des choses à transmettre Aux gens Qui n'a pas Des directives à donner De sa part De la part du saint Seigneur C'est un visionnaire Qui ne sera pas écouté Et là On dit bien Que la vision motive Parce que Là où il y a La vision là Il y a la motivation Les gens Ils vont travailler Parce qu'il y a Une motivation Une vision claire Voyez C'est pour ça Que l'équipe Ici était motivée Boostée Encouragée Et là Regardez comment Ils ont parlé Nous concluâmes Là c'est l'équipe Maintenant Nous concluâmes Paul reçoit la vision Il la communique Après Et c'est l'équipe Qui dit Nous concluâmes Nous avons compris Que Dieu nous appelait A aller évangéliser Là-bas Voyez C'est pour cela Quand Barnabas S'est séparé De Paul On n'a plus parlé De lui Parce que Ce n'était pas Un visionnaire Les projecteurs Les projecteurs étaient Sur Paul C'était Paul Qui était sur la scène Pour révéler Dieu Et dès l'instant Où Barnabas A quitté la lumière Le projecteur On n'a plus parlé De lui C'est fini Oui C'est comme ça Ça se passe Tu as reçu Quel appel Tu as reçu Quelle vision C'est comme ça Que Dieu n'a pas Et quand ils arrivent A Macédoine Regardez le réveil Cette vision de Paul Ça a donné Deux Ça a donné Plusieurs assemblées La Macédoine Donc c'était Une grande région Une des régions romaines Et dedans Dans cette région Il y avait des villes Comme Philippe D'où l'épite de Paul Au Philippien Il y avait Thessalonique Qui était la capitale De la Macédoine D'où les deux épites De Paul Aux Thessaloniciens Et particulièrement Les Thessaloniciens Ataient les chrétiens De l'église primitive Qui soutenaient plus Paul En prière Financiellement Matériellement Par rapport à sa vision Tout ça Que les autres Il avait une relation Particulaire avec Pourquoi ? Parce qu'il avait reçu Paul avait reçu Une vision claire Les gens s'improvisent Comme ça Pasteur Ils s'improvisent Dirigeants d'église Ils s'improvisent Tout ça Mais attends Mais Dieu t'a dit quoi ? Dieu t'a dit Oh non mais j'ai eu un son T'es sûr que Dieu t'a parlé là ? T'es sûr que Dieu Ne veut pas d'abord Que je sois chrétien normal Vivant la parole Etant correct Problème de vision Un pasteur Je vais me voir un jour Il me dit Mon église Ne connait aucune croissance numérique Je lui dis Tu n'es pas appelé Tu dois le laisser Il m'a trouvé dur Je lui dis Tu n'es pas appelé Ce n'est pas de l'orgueil Non C'est un problème de vision Et vous savez Beaucoup de gens Deviennent des visionnaires Parce que des gens Les y poussent Les encouragent Tu as la connaissance Tu peux y aller Matthieu 19 Nous lisons le verset 12 Car il y a des eunuques Qui sont ainsi nés Dès le ventre de leur mère Les vrais visionnaires Ils le sont Depuis le ventre De leur mère Voilà Vous avez trois catégories De visionnaires Ceux qui le sont De manière naturelle Parce que Dieu les a appelés Comme il disait à Jérémie Avant que tu ne sois conçu Je t'avais déjà établi Prophète des nations C'est-à-dire Nous naissons prophètes Vous comprenez ? C'est important de le savoir Parce que c'est depuis L'éternité passée Que Dieu établit Les vrais visionnaires Hommes ou femmes Ensuite on nous dit Il y a des eunuques Qui ont été faits Eunuques Par les hommes Deuxième type de visionnaire Des hommes Qui les ont fabriqués Alléluia Comme dans les écritures Le roi Jéroboam A fabriqué plusieurs prêtres Qui n'étaient même pas De la tribu de Lévi Quiconque voulait être prêtre Allait le voir Et il établissait prêtre Et nous on a fait cette erreur Dans le passé Moi personnellement J'ai eu dans le passé A consacrer Comme j'étais encore jeune Dans le ministère A consacrer des gens pasteurs Parce qu'ils étaient zélés Voilà C'est pour cela N'allez pas plus consacrer Les gens anciens pasteurs Comme ça Parce qu'ils prêchent bien Parce qu'ils sont missionnaires Parce qu'ils voyagent À gauche à droite Attention c'est une grosse erreur Moi je ne le ferai plus jamais C'est fini Ces erreurs là Je ne les ferai plus jamais Jamais Parce qu'après On découvre Qu'ils sont sorciers On découvre Qu'ils sont impudiques Qu'ils sont cupides Et ça fait des dégâts Voyez Par les hommes Comme Mika Dans la Bible Et Troisièmement Il y a des énuques Qui se sont faits Eux-mêmes énuques Pour le royaume des cieux Que celui qui peut comprendre Ceux-ci Le comprennent C'est un message prophétique C'est-à-dire Eux-mêmes Ils se sont levés Ils se sont dit Nous devenons Pasteurs Nous devenons Dirigeants d'église Nous devenons Visionnaires Dieu ne les a pas appelés Bien évidemment Ils vont faire des dégâts Ils vont faire Beaucoup 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 De dégâts Ils se sont levés Comme ça Ils vont chercher À être ordonnés pasteurs Ils vont chercher À être ordonnés apôtres Ils vont chercher À être établis Dans le ministère Par les hommes Eux-mêmes Pareil Ils se lèvent Comme ça Ils deviennent Pasteurs Waouh Seigneur Et quand j'entends Des gens me dire Frère J'aimerais bien Savoir Connaître mon appel Je leur dis Mais ça C'est pas une manière De parler Aucun appelé Dans la Bible N'a cherché à savoir Quel était son appel Quel était son appel Jamais Il travaillait normalement Regardez Comme on l'a vu Les apôtres Quand ils ont été appelés Ils étaient en train De travailler Ils pêchaient Ils faisaient la pêche Élisée Il était en train De travailler dans les champs Moïse Il était en train De pêtre Il faisait ce qui est juste Et Dieu est venu les visiter Aujourd'hui Beaucoup de chrétiens Eux-mêmes C'est eux-mêmes Qui se fabriquent Des ministères Ce sont des ministères À l'image De À l'image De Rissin De Jonas Ça pousse En un jour Et ça meurt En un jour Ça ne dure pas Assure-toi que celui Qui veut travailler avec toi A reçu une vision de Dieu Va prier Dieu Insiste auprès du Seigneur C'est important Parce que C'est une éternité Qui peut être En jeu Mise en jeu Remise en cause C'est important Dieu parle à ses enfants Pliez le genou Demandez au Seigneur Seigneur montre-moi Parle-moi Et Dieu parle à ses enfants Alléluia C'est important Pourquoi beaucoup Sont découragés Dans les assemblées Parce qu'il n'y a pas de vision Pourquoi beaucoup Des chrétiens Sont comme morts Parce qu'il n'y a pas de vision Pas de vision Ils vont faire un travail Pendant quelques temps Après hop Il n'y a plus rien Parce que la vision N'est pas de Dieu Parce que la vision motive Celle qui vient du Seigneur La vision crée l'unité Forcément Voilà Comme dans acte 16 ici Et Beaucoup travaillent sur L'onction du passé Ce sont C'est du rechauffé Ce qu'ils mangent Voyez Il y a la mort Qui s'installe La mort spirituelle Il n'y a plus Il n'y a pas de nouveauté Il n'y a rien Ce sont des outres Des vieilles outres Un visionnaire Rend des comptes On parlera après Des caractéristiques D'un visionnaire Selon Dieu Donc d'abord Comment faire Pour qu'une vision Soit réussie On en parlera Les erreurs À éviter Tout ça Mais qui est un visionnaire Tout ça c'est important Parce que Dieu est le plus grand visionnaire Voyez C'est quoi la vision C'est une pensée Que tu reçois C'est un objectif C'est un fardeau Que tu reçois Quand Dieu Dieu Avant de nous créer Il nous avait déjà Dans son cœur Il a dit quoi Créons-le à notre image Donc l'image était là Le modèle était là Tu vas faire une vision Tu as quel modèle Quand vous recevez Les gens chez vous Des chrétiens C'est là que vous savez S'ils sont visionnaires ou pas S'il y a la discipline ou pas Vous le voyez vous-même Quand vous vous approchez Des gens là Vous voyez S'ils sont disciplinés Parce qu'un visionnaire Sans discipline Il ne veut pas aller loin On parle loin de la discipline Vous avez une église à diriger Vous dirigez une assemblée Ça donne quoi aujourd'hui ? Ça a donné quoi ? Les fruits sont hauts Combien sont formés ? Combien ont été préparés ? Combien d'églises locales Avez-vous établies ? Parce qu'une église Qui n'arrive pas à engendrer Une autre église ailleurs C'est une église naine Morte, stérile Ça veut dire que cette vision là Elle est morte Elle est morte Il faut être assez humble Et se dire Je vais m'asseoir Et je vais poser des questions à Dieu Ça fait combien d'années Que vous travaillez en tant qu'église locale ? Trois ans ? Et vous avez donné Quelqu'un essai à combien d'églises ? Rien ? Vous avez un problème ? Ne soyez pas orgueilleux Rentrez chez vous Posez des questions à Dieu Ne travaillez pas comme hier Comme les églises D'où vous êtes sortis Posez des questions au Seigneur Qu'est-ce qui se passe ? Et Dieu peut vous dire Vous n'êtes pas à votre place Et passez à autre chose Soyez assez humble On passe à autre chose Parce qu'il faut qu'on voit Parce que C'est une œuvre qui est stérile C'est une œuvre qui ne vient pas de Dieu Je disais on va peut-être partager la semaine avec des frères Le Seigneur me dit non Tu vas communiquer ce que je te donnais Tu vas partager sur la vision Les gens vont repartir là Ils vont travailler autrement Je les ai convoqués là pour qu'ils soient formés Frères Sœurs On doit être Moi je dis souvent au Seigneur Seigneur Qu'est-ce qui se passe ? Si je me sens coincé quelque part Là j'arrête Je veux revoir les choses avec le Seigneur Ça ne marche pas On doit être assez humble Pour dire là ça n'a pas marché On arrête Pourquoi voulez-vous mourir En faisant un travail qui va vous ruiner Qui va vous Vous allez avoir des problèmes de santé Problème de cœur Problème de tension Tout ça là parce que Vous faites du sur place Mais il faut réfléchir Il faut revoir les choses Il faut Voilà c'est important Le visionnaire On va finir là avec deux ou trois passages Le visionnaire est un architecte Dieu nous dit la Bible Il est l'architecte et le constructeur De la cité de Sion Selon Hébreu 11 Et en tant qu'architecte Je ne parle pas selon les francs-maçons C'est leur grand architecte C'est le diable Mais notre Dieu est vraiment l'architecte par excellence Mais quand en nous créant Il a fait de nous aussi des architectes Paul le disait En tant qu'apôtre Il le disait J'ai posé le fondement comme un sage architecte Chacun doit prendre garde à la manière dont il bâtit dessus Dont il construit dessus C'est qui un architecte ? C'est quelqu'un qui va concevoir des plans De la conception des plans A la réalisation De ces choses Et bien c'est ça Il va surveiller Il va coordonner Il va traverser plusieurs corps de métier Quel est le plan que tu as reçu ? Parce que nous marchons en fonction des plans que Dieu nous a donnés Tu ne peux pas marcher comme ça dans le désordre Non Non Frère Dieu veut nous aider Dieu veut nous interpeller Dieu veut qu'on s'asseye Qu'on se pose des questions Regarde t'as quel âge ? 45 ans ? 46 ans ? Comment ça est ta marche chrétienne ? T'as 20 ans ? Ok T'as 19 ans ? 18 ans ? 30 ans ? Ça fait combien de temps que tu es dans cette assemblée locale ? 4 ans ? 5 ans ? 6 ans ? 10 ans ? 15 ans ? Comment ça se passe ? Toi même personnellement Parce que tu as une relation avec Dieu Qu'est-ce qu'il te dit ? Qu'est-ce que ton maître Ton père Te dit ? Qu'est-ce que Il t'a dit quoi ? Et vous savez Beaucoup perdent la vision Parce qu'ils sont tellement préoccupés Par ce qui se passe ici et là Ils sont tellement préoccupés par les autres Des années Des années Des années de marche chrétienne Dans la vie chrétienne Aucun résultat Aucun impact Il y a un problème Les gens pensent que La vie chrétienne se résume Au réunion d'église Ils se retrouvent tous les dimanches Ils vont chanter Ils vont prier Ils vont se prophétiser les uns sur les autres Ça s'arrête là Mais ça c'est une grosse erreur Mais c'est pas ça la vie chrétienne La vie chrétienne C'est tout le temps C'est-à-dire Tu es en permanence dans le royaume de Dieu Donc ça veut dire que C'est pas d'abord les autres C'est d'abord entre toi et Dieu Les réunions d'église C'est juste des entraînements Pour nous encourager A accomplir A atteindre Les objectifs Que Dieu nous a assignés C'est tout C'est ça les réunions d'église On se retrouve On adore On prie On s'encourage Pour que dans la vie de tous les jours Chacun serve son Dieu Correctement C'est ça Maintenant si vous êtes là Dans les assemblées Où il n'y a que des murmures Des critiques Où il n'y a que de la médisance Où il n'y a que des conflits Des problèmes Non seulement vous êtes mort Mais la vision que vous avez reçue Elle est morte C'est pour cela que beaucoup vont mourir Avant le temps Beaucoup sont malades Ils ne comprennent pas Tout le temps des maladies bizarres Ils ne comprennent pas Parce que vous avez perdu quelque chose Les gens deviennent des consommateurs Des réunions d'église Des consommateurs Des réunions de réveil Mais ça ne produit rien Voyez ? C'est-à-dire Toute leur vie là Ils sont focalisés Sur leurs problèmes personnels Voyez ? C'est ça le problème De beaucoup de chrétiens Problème personnel Depuis 10 ans Tu es sur le même problème Depuis 3 ans La même situation Tu ne vois pas qu'il y a un problème là Tu penses que tu as été envoyé sur terre Juste pour que tu sois Tourné sur toi-même Retourné sur toi-même Que tu sois focalisé sur toi-même Il y a un problème là Ce n'est pas ça Pierre reçoit la vision Dieu lui dit Va chez Corneille Un étranger Va là-bas La Bible nous dit Les apôtres qui étaient à Jérusalem N'étaient pas d'accord Quand ils ont appris que Pierre était là-bas Ils lui ont fait des reproches Apôtres Ils lui ont fait des reproches La vision Alléluia On va prendre un passage Et puis on va finir là On vous laisse 5 minutes Pour poser des questions Vous connaissez l'histoire De Saül, non? Nous sommes dans Genèse chapitre 6 Verset 13 Et Dieu dit à Noé La faim de toute chair Est venue devant moi Car ils ont rempli la terre De violence Et voici Je le détruirai avec la terre Fais-toi Une arche de bois De gauphère Tu feras cette arche En cellule Et tu l'enduiras De poids En dedans Et en dehors Il donne les détails Il lui dit Construis-moi une arche Dieu a vu Que la terre était remplie De péchés De toutes sortes de mal Et il va choisir Noé Et il lui dit Construis-moi Construis-moi Une arche Voilà Et La vision Vous savez pourquoi Les premiers chrétiens La plupart Les apôtres Ont marqué leur génération Et nous sommes les fruits De leur travail Parce que c'était Les visionnaires Quand Paul enseignait Quand Paul prêchait C'était parce qu'il voyait Parce que dans l'esprit Il nous voyait Quand il dit A la fin de temps Il y aura des temps difficiles Il voyait L'esprit lui montrait L'avenir Le problème De beaucoup de gens Ce ne sont pas des gens Qui se projettent Dans le futur Ils sont trop Ils restent trop Sur le présent Et ça c'est aussi Un problème Que nous avons beaucoup Dans la francophonie Et particulièrement Dans les pays africains C'est pour ça que Beaucoup De nos pays africains En Afrique N'avancent pas Même quand vous allez Aux Antilles C'est la mentalité De la francophonie Il y a un problème De vision Je vous dis la vérité Un problème de vision Le chômage Va plus frapper Les pays francophones Qu'anglophones Je vous dis Même en Afrique Les pays anglophones Ils sont plus développés Parce que Dans la francophonie C'est un problème De vision Le roi On lui a coupé la tête La vision 816 Vision Vous vous rendez compte Que dans la francophonie Il y a très peu De missions chrétiennes Notamment ici en France Il y a très peu De gens qui envoient Des missionnaires Très peu La plupart des missions chrétiennes Ce sont des missions Qui viennent Qui sont organisées Par des pays anglophones La plupart Dans la francophonie Ils prennent des visions Les gens Ils se mangent entre eux Voilà Je me rappelle Quand j'ai reçu des visions Le Seigneur m'a dit Créez-moi une radio chrétienne Ce sont des gens Qui étaient des anciens Ils disaient Non, non, non C'est compliqué Non, non Il ne faut pas faire ça C'est pas bien De quoi je me mêle ? Je ne leur ai pas dit ça comme ça Mais dans mon coeur c'est ça Je leur ai dit Non, non Je fais ce que Dieu me dit de faire Je l'ai fait Quand c'était la télé C'est pareil Mais tu sais On l'a fait Dieu me dit Il faut acheter le 24 Là il dit le 26 Je partage ça Parce qu'il faut enseigner les gens Ce n'est pas pour une église locale De manière C'est d'abord pour former Équiper les gens Parce qu'il faut des endroits Pour former les gens Mais tu en parles Mais tu as des gens Des gens qui sont avec moi Depuis des années Je dis bien qu'ils sont là Depuis des années Mais ils n'ont plus de vision Plus de vision Dans le raisonnement Ils veulent te retarder Parce qu'ils sont déconnectés Avec du ciel Dieu m'a dit Si tu continues avec comme ça C'est fini C'est pour ça que je leur ai dit Je leur ai dit chacun Pour soi Moi là Je suis seul Et je crie Plus de vision Quelle est ta vision Et les gens vont dire Oui mais c'est le ciel On va le laisser Oui mais le ciel Mais Dieu te laisse encore sur terre Il attend de toi quelque chose Noé reçoit la vision large Vous savez où il devait la construire En tout cas ce n'est pas indiqué Mais imaginez S'il devait la construire En plein centre-ville Où il n'y a pas d'eau Et qu'il dise aux gens Si les gens lui disaient Mais Noé met ton bateau Comment ça va pour flotter Parce qu'il n'y a pas d'eau Et que lui Imaginez s'il répondait Mais parce que Dieu m'a dit Que l'eau va tomber du ciel Alors qu'il n'avait jamais plu Ah bah oui c'est écrit Imaginez quand il disait Il va pleuvoir L'eau tombera du ciel Mais oui mais l'eau Il y a un problème Il n'y a pas de lac là-haut Il n'y a pas de rivière Il n'y a pas de fleuve Dieu m'a dit Ça va tomber Et ça va soulever le Imaginez un peu On ne peut pas construire avec toi Parce qu'il est fou Un visionnaire Qui vient de Dieu Il est toujours pris pour un fou Il est d'abord rejeté Ensuite combattu Et troisièmement Les gens commencent à dire C'est peut-être vrai Voyez ? Mais Noé ne s'est pas arrêté Sur les gens Il a continué à bâtir Qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Il continue à faire Il continue à travailler Au début on est toujours seul Je ne cherche pas les collaborateurs Travail Fais Et parce qu'il a obéi Eh bien sa famille a été sauvée Ses enfants Voilà La vision Donc la vision C'est l'influence Un visionnaire C'est celui qui influence Les gens positivement C'est ce que nous sommes Nous sommes les fruits Des Paul Des Pierre Des Jacques De tous ces gens Par des soutes du Seigneur Jésus-Christ Notre maître Regardez comment Yeshua est venu Il a fait trois ans seulement Trois ans De ministère Trois ans Regardez comment il a réussi Il a influencé des milliards de personnes Trois ans Au point où Même dans le monde On va parler d'avant Jésus Et d'après Jésus-Christ Trois ans Parce que c'était un visionnaire Voyez Il dit Levez les yeux Voyez Regardez Les champs qui blanchissent Mais eux ils ne voyaient pas Les apôtres ne voyaient pas Ils étaient Regardez Un visionnaire Il disait Je veux mourir Et je veux ressusciter Non ils ne comprenaient pas Ce message C'était un visionnaire Paul a marqué Son temps A marqué notre génération On parle encore des œuvres de Paul Voyez Il est mort depuis 2000 ans Pratiquement Paul On parle encore des écrits Que Paul a eu A mettre sur pied Ça c'est quand même terrible La vision Je vois Je pars en Afrique Tu vois nos frères africains Tu regardes avec toute cette richesse Que ces pays regorgent Mais il n'y a pas assez de Il y a des problèmes Il y a tout ce problème De misère Je ne dis pas Qu'on va créer un paradis sur terre Avant Christ Non c'est pas ça Ce que je dis C'est un problème de vision Comment quelqu'un Qui est nommé ministre Avec toutes ces richesses du pays Il va avoir Je ne sais pas 1500 villas Comment vous pouvez concevoir ça Il y a un problème de vision Il y a des maisons Qui sont abandonnées Tellement qu'il y en a Vous voyez Honnêtement Personnellement Je n'ai rien contre Qui ce soit Ça c'est juste une parenthèse C'est pour ça Que même beaucoup d'autorités Moi je leur dis Honnêtement Je leur dis la vérité C'est un problème Comment un président Qui arrive au pouvoir Il ne veut pas laisser le pouvoir Alors que son mandat est fini Vous voyez Qu'est-ce qui communique Comme pensée Comme vision Aux gens Aux enfants C'est comme ça Qu'il faut être Voilà Prendre les visions Comment un pays Comme la RDC peut nommer Des ministres Qui ont été arrêtés En Belgique Parce que c'était des escrocs Prendre les visions Le problème Laissez-moi vous dire Pour ne pas avoir la vision Après c'est fini Le problème c'est que Même beaucoup de chrétiens Ici S'ils leur nomment Des postes là-bas Des postes pour gérer Ils vont reprendre Parce qu'ils ne sont pas Parce qu'ils ont des problèmes Je vous dis On voit Je dis bien Je vois comment ils se comportent Je vois des comportements Celui-là Ce n'est pas un visionnaire Ce couple-là Ce n'est pas des visionnaires Tu leur confies une tâche Ils vont faire n'importe quoi Ils ne sont pas coordonnés Ils ne sont pas ordonnés C'est vrai Un visionnaire Dans les détails Même dans les détails Il veille Je vais vous parler clairement Vous allez aux toilettes Vous ne nettoyez pas après Vous avez un problème Ça commence comme ça Les gens pensent Que si il faut des grandes visions Il faut des grands songes Les détails Vous mangez Vous ne nettoyez pas l'assiette Tout ça Vous le laissez Qui va détruire pour vous ? Vous voyez ? Problème de caractère On a reçu un pasteur Qui est venu de la RDC On l'a mis chez quelqu'un Il mange Il ne débarrasse pas la table Il mange Il va aux toilettes Ça ne nettoie pas Même la personne Qui t'héberge Elle va dire Mais c'est ça être chrétien ? Mais vous confiez Une responsabilité A une telle personne Ça va faire quoi votre avis ? Aucune discipline Aucune éducation Pas de vision Nous sommes partis en Belgique Je suis montant la voiture D'un frère À l'aller Je donnais l'argent Pour le payage Au retour Je donnais l'argent Pour l'essence Vous voyez ? Il y a un problème Chez des chrétiens Il y a un problème De vision Oui vous avez des dons Oui vous avez la connaissance Oui vous prêchez Le retour de la parole Mais est-ce que vous avez Les détails là Qui font que la vision Va être concrétisée ? Un couple reçoit Un missionnaire Qui vient d'Afrique Quand le couple Va faire des courses Pour monter Les articles Et tout ça Le prédicateur Il monte Il n'aide pas le couple Il est dirigeant D'une église locale Je lui dis Moi C'est fini Je vous dis Je suis devenu Dieu m'a dit Je t'ai beaucoup confié Tu vas être de plus en plus Tu seras sévèrement jugé Donc C'est ce que la parole Aussi nous dit Donc Vous avez vu la charge Que Dieu m'a confiée Vous avez vu tout ce monde Dans les nations Donc je ne peux plus Me comporter Comme je me comportais avant Il faut beaucoup de sérieux Beaucoup de discipline Vision Je dis Mais je comprends Pourquoi vos églises N'avancent pas Vos oeuvres n'avancent pas Il y a un problème Un visionnaire Qui n'est pas éduqué On va parler du caractère Du visionnaire Tout au long de cette semaine Parce que c'est important Je crois que je vais finir par là Ce soir Oui Vous avez reçu une vision Vous avez reçu le retour La parole La connaissance Tout ça Oui Mais le problème C'est le caractère Le caractère C'est l'éducation Le visionnaire De l'éducation Le visionnaire doit être éduqué Jésus envoie les apôtres Il dit Quand vous allez arriver Chez les gens Commencez par dire Bonjour Bonjour Salut Vous voyez l'éducation On le voit même ici Quand il y a des programmes Les gens vont aux toilettes Là on voit Vous rentrez là-bas Vous allez voir des serviettes Des femmes N'importe comment Regardez-moi Et pourtant Et pourtant ça venait Le pardon en langue ici Ça prend des bouteilles d'eau Qu'on leur donne Ça boit Ça balance ça par terre Des gens désordonnés Comme des sauvages Quelqu'un m'a dit Moi je ne reçois plus Ce peuple-là Chez moi Un païen Il m'a dit Je ne reçois plus Les gens de cette nation Je ne dirai pas cette nation Je lui dis Pourquoi ? Il dit Voilà Il y a bon Regardez Comment voulez-vous Que même Les païens Soient touchés Parce que ces chrétiens Ne sont pas des visionnaires Un visionnaire C'est quelqu'un qui anticipe La réaction des gens Je veux quelque part Je veux anticiper Les actes que je pose là Ça peut être mal interprété Alors je dois anticiper Pour ne pas Que les autres soient Pour ne pas laisser Un mauvais témoignage Parce que nous devons être Des parfums Laissez des parfums De bonne odeur C'est important Frères et sœurs C'est ça Être visionnaire C'est important Le visionnaire Travaille à l'anticipation J'insiste là-dessus L'esprit insiste On doit anticiper Les réactions Ça là C'est important Quand ce monsieur Payet m'a dit ça Je lui ai dit Voilà une âme Qui aurait pu être gagnée Et qui a eu Un mauvais témoignage Comment voulez-vous Que les gens Se convertissent Et Dieu voyant cela Il dit Si je confie Une grande vision A cet homme Il n'ira pas loin Et là c'est fini C'est pour ça Vous allez voir De nouveaux convertis Ils vont dépasser Ils dépassent toujours Les gens qui sont Depuis des années Ils dépassent Ils dépassent Ils dépassent Ils dépassent Vous vous dites Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont compris Les choses Que beaucoup n'ont pas compris Parce qu'ils sont devenus Des vieilles outres Il n'y a plus rien à faire Pour eux Comment un prédicateur Quelqu'un qui a une vision Pour amener le réveil Dans son pays Dans un pays Il va être hébergé Chez un couple Pendant des semaines Peut-être deux semaines Je ne sais pas Tout ça Comment il va comprendre Qu'on peut transporter Les courses Quand le couple fait Les courses Comment il va comprendre Qu'on peut acheter De l'eau Aller venir déposer Vous vous rendez compte Qu'il y a un problème De caractère Il y a un problème Avec l'âme Il y a un problème C'est grave Vous voyez ce que je veux dire ? On a des gros problèmes J'envoie un missionnaire Dans un pays Un Congolais Il arrive dans un pays Tout ça là Pays étranger Madagascar Il arrive là-bas Les frères là-bas M'appellent Ils me disent Il ne faut plus envoyer Un tel homme Parce que c'est C'est n'importe quoi Le désordre Tu dis ça n'est Mais c'est grave Et ça veut faire la vision Et quand tu vois L'oeuvre Ça dirige Le désordre Aucun fruit Désordre C'est ce qui a coûté La vision de Samson Il a reçu une grande vision Une grande vision Il a reçu une grande onction Sa vision Délivrer les Hébreux Son onction Eh bien C'était l'homme le plus fort De la terre Le caractère Il avait Il avait la séstresse Le caractère Mais il a perdu Et que se passe ? La première chose Qu'on a faite Quand on l'a attaché Quand on l'a attrapé On lui a crevé les yeux Il a perdu la vision Vous avez vu ? Il ne voyait plus Et parce qu'il a perdu La vision Plus Dieu Tout ça là Il est devenu L'esclave des Philistins Lié, attaché Et travaillé au moulin Vous avez vu ? Problème de caractère Il a perdu Les séstresses Le caractère C'est ce qui manque A beaucoup ici La connaissance La connaissance Les prophéties Oui Vous les avez Tout ça Comme les Corinthiens Le caractère La discipline Le couple là Me dit Ça date déjà Ce monsieur Qui vient de la maison Qui mangeait Il débrasse par la table Il nettoie pas les assiettes Tout ça là C'est la saleté Il est sorti de là Il a beau prêcher Il a beau faire Tout ce que tu veux Ce couple là A un mauvais témoignage C'est fini Je reçois un témoignage D'un frère Qui était berger Par un couple Ils ont dit Mais quel frère Il débrasse la table Il monte les courses Il fait les courses Il dépose Il peut faire des choses Il peut faire des courses Ils ont dit Mais c'est pas possible Donc du coup Ce couple là Ce frère là A chaque fois On crée des liens C'est ça le royaume C'est des connexions Et un lien a été créé Donc du coup C'est une famille Parce que le Seigneur a dit Vous aurez des maisons Vous aurez des familles Vous aurez des mères Vous aurez des frères Mais c'est ça le royaume C'est ça la vision Voyez Donc du coup Tu sais pas demain Parce que les gens sont tellement Ils voient pas plus loin Là où tu habites Tu peux avoir un problème Tu peux fuir ce pays Aller dans un autre pays Mais si là où tu es passé Tu n'as pas été sage Tu n'as pas été visionnaire Tu laisses un mauvais témoignage La porte est ferme Vision Caractère Discipline Et Des gens Qui ont réussi la vision Tu leur donnes Un peu d'argent Ils ne savent pas comment gérer Tu leur donnes S'il y a une belle femme Qui vient Ils tombent facilement Tu leur donnes À prêcher Ils n'écoutent plus Dieu leur donne Un tout petit peu Mais un tout petit peu D'élévation Ils ne tiennent pas Ça tombe Ça meurt Caractère Le caractère Tu commences une œuvre Tu as la connaissance Tu dénonces le péché Le péché Oui Mais est-ce que tu as un cœur de père Parce que la connaissance C'est bien C'est bien Dénoncer le mal C'est bien Mais le cœur de père C'est le côté Où tu vas écouter les frères Tu vas les encourager Tu vas écouter les frères et sœurs Tu vas les Pour que l'œuvre prenne l'ampleur Vous savez les gens Ils viennent comme ça Ce n'est pas parce qu'il y a l'onction C'est le mot C'est parce qu'on se bat Pour savoir comment parler Aux gens Comment être patient Les gens peuvent prendre le micro Ils parlent Ils parlent Il y en a qui se disent Mais il faut qu'ils le virent Mais toi tu es là Tu es patient Tu attends Parce que tu as un objectif Tu vas amener la personne A quelque part Vous voyez Il y a tout ça là Le caractère c'est important C'est la base Dans le caractère Il y a la sagesse Dans le caractère Il y a les enfants Qui sont éduqués C'est important Je dis aux pasteurs Vous prêchez la parole Aux frères Vous dirigez les églises Mais vos enfants Ne sont pas convertis Mais arrêtez de diriger Cherchez autre chose Parce que vous n'êtes pas Des témoignages Et un problème de caractère Mais écoutez Ça peut vous paraître Difficile Mais je veux vous dire Les choses Si mes enfants Étaient rebelles Je n'allais pas C'est comme ça Que je suis Moi je crois Que la parole est vraie Je ne pouvais pas prêcher Je veux prêcher quoi Parce que je n'ai pas pu Prêcher ma famille Moi je veux prêcher quoi C'est pour cela Quand mon épouse A l'époque Elle était encore inconvertie Elle voulait divorcer Je ne divorce pas Sinon mon ministère C'est fini Parce que je veux prêcher quoi Je veux prêcher Je veux dénoncer le divorce Le remariage Alors que moi je suis passé par là Ça ne sert à rien Donc je veux vivre ce que je prêche Et prêcher ce que je vis Le caractère Le caractère C'est pourquoi Paul disait Qu'il traitait durement son corps C'est important Ce n'est pas pour vous condamner Non pas du tout Le message c'est pour vous amener A voir les choses autrement Pour vous amener A aller devant le Seigneur Pour dire Seigneur Nous voulons que les choses changent Nous voulons connaître Saisir ce qu'on n'a pas saisi C'est important Parce que Jésus dit quoi Il faut commencer par Jérusalem Vrai ou faux Le visionnaire commence d'abord Par sa famille Amen Ouais on peut acclamer le Seigneur Pas moi Mais on acclame le Seigneur Par sa famille Moi et ma maison Nous servirons L'éternel C'est écrit On le lit On le dit On le prêche Mais est-ce qu'on le vit Alors il est temps Que le visionnaire que tu es Commence à pleurer pour sa famille Je te dis Je le dis bien Mon fils de 17 ans Il le sait Il est là Il suit certainement Même s'il veut recevoir Quelqu'un à la maison Il me donne Papa Est-ce qu'un tel peut vous dire Il dit non C'est non Il va bouder L'enfant à 14 ans Vous ne pouvez plus parler L'enfant à 16 ans Vous ne pouvez plus parler Il est chef Il est chef C'est une fille Qui domine tout le monde Il y a un problème là La vision Le caractère L'enfant de 3 ans N'écoute pas 4 ans N'écoute pas Tout ça Vos enfants 5 ans Ils dorment A minuit Ils sont encore debout A 23 ans Ils sont encore braillés Il y a un problème là La vision L'oeuvre là C'est la discipline Le visionnaire C'est une personne disciplinée Une personne Homme ou femme Déborah était une visionnaire Si le caractère fait défaut La vision ne pourra pas se concrétiser C'est important Et quand le bâtiment a fermé Il n'y a plus personne On va commencer une nouvelle oeuvre Non tu as échoué Il ne faut pas dire Non on a été persécuté Non tu as échoué Si ton église Il y a 4 personnes Vous êtes dans une maison Alors qu'hier Vous étiez 20, 30, 40 C'est que tu as échoué Il faut l'humilité Il faut reconnaître Non on a été attaqué Vous pensez que quelqu'un Peut détruire l'oeuvre du Seigneur Donc si l'oeuvre là Si les gens se dispersaient C'est que tu as un problème J'ai eu un pasteur au téléphone Il me dit Mais oui mais toi Tes combats Tout s'est commencé à vouloir Je lui dis Toi l'église que tu dirigeais Léo Oh non mais on détruit l'église du Seigneur J'ai dit L'église que tu dirigeais Cette église locale Il y avait plusieurs personnes Aujourd'hui il n'y a plus personne T'es seul avec ta femme Il y a un problème Il faut l'humilité Il faut reconnaître Oui on a échoué Maintenant il faut s'asseoir Le caractère Le caractère L'argent qui rentre Tu veux mettre dans ta poche L'argent Les femmes qui viennent Tu commences à les draguer Dans le couple Des tensions Des problèmes Vous pensez que ça va réagir Ressurgir sur l'oeuvre Ça va influencer l'oeuvre Ça va détruire l'oeuvre Les gens pensent que C'est spirituellement qu'on en juge Si ton couple Il y a des conflits Dans ton couple L'église prendra un coup Je te dis Surtout si tu es Dieu de Dieu Ça va pas L'église ne va pas percer Parce que les gens Parfois ils sont hypocrite avec nous Ils voient des choses Parfois ils ne disent pas Ils sentent Ah le couple il y a un problème Ah le frère avec sa femme Parfois ils peuvent Ils sentent ça Le caractère Il y a beaucoup de gens ici Il y a des femmes Elles peuvent pas se marier Elles ont des visions Oui Mais elles peuvent pas se marier Pourquoi ? Le caractère Elles parlent mal Elles sont Elles sont Elles sont méchantes Mais je vous dis la vérité On se connait Moi je sais que C'est celle-là Pour se marier Si je vous dis comme ça Vous allez dire C'est pas possible Je vous dis Il y en a ici Si elles continuent comme ça Elles vont rester Elles vont vieillir 70 ans Pas d'hommes Pensez-moi la question Pourquoi ? Le caractère Je vous dis Vous allez finir seul Dans une maison de retraite Parce que vous avez Un caractère Excusez-moi De cochon Caractère irascible Caractère acariatre Un caractère compliqué C'est-à-dire C'est homme ou femme C'est pour ça que vous allez voir Des femmes Elles ne sont pas forcément belles Mais elles sont mariées Et quand une personne A un caractère comme ça Ça arrête dans une assemblée Ça détruit tout Tout le monde est diable Tout le monde est méchant Tout le monde est ci Tout le monde est ça Caractère ? Oui On est souvent blessé Dans nos familles Du coup on se développe On développe des caractères Tout ça Mais il faut laisser Dieu façonner Parce que vous avez un travail Un objectif à atteindre Qui veut que Dieu Change ton caractère ? Autre chose Un conseil Il nous reste un minute Pour finir à 30 Vous voyez ma femme Elle est en grand soutien pour moi Mais quand j'ai des problèmes Avec les combats Avec les enfants Vous n'allez pas la voir Aller se lever Comme ça faire des vidéos ? Vous n'allez pas la voir En train de faire des commentaires Quelque part Tout ça ? Pourquoi ? Vous ne pensez pas Qu'elle a des choses à dire ? Je ne sais pas Reste avec le Seigneur là-bas Elle a compris ça ? Et quand tu vois des femmes Se lever comme ça Au téléphone C'est elles qui parlent A la place du mari Il y a un problème Tiens à ton voisin Il y a un problème Tiens à ton voisin Jézabel n'est pas loin Vous voulez que je parle ? Vous voulez qu'on vous aide ? L'homme c'est la tête La femme c'est le cœur Est-ce que le cœur On le voit comme ça tout le temps ? Vous pensez que ma femme Elle n'a pas des choses à dire ? Je vous assure Si elle m'a prouvé Elle a des choses Parce qu'elle a vu Ces hommes venir Elle les a nourris Elle les a Ouais Bah oui Parce qu'elle dit Si elle commence à parler comme ça Ça va détruire le travail Que Dieu m'a confié Il faut beaucoup de sagesse Voilà C'est important La femme sage Bâtisse à maison Il y aurait des réunions spéciales femmes Pour enseigner comment la femme peut atteindre Aider son mari Sinon c'est Ève Ève Vous avez vu Ève La femme Je ne sais pas pourquoi Dieu me pose à parler de la femme Adam a reçu une vision La femme a voulu parler La femme c'est la langue Qui t'a dit de parler au serpent Vous voulez que je parle encore ? Alléluia On nous dit que c'est écrit Qu'Adam était à côté d'elle C'est écrit ou pas ? Il était auprès d'elle Mais toi aussi Homme Pourquoi tu laisses ta femme parler ? Retiens-la Viens ici Cache-toi Alléluia Alléluia On acclame le Seigneur Frères et sœurs Je vous avais dit Toi Toi Reste là Moi je veux régler cette affaire là Attention Vous savez La nature Elle est tellement corrompue Que la femme Comme elle n'a pas une Vous voyez Physiquement Elle n'est pas forcément plus forte que l'homme Globalement Et donc Elle peut se servir de la force De la langue Pour détruire Qui sont celles qui prophétisent plus dans les assemblées ? Ici Il y a plus de femmes que d'hommes Vrai ou faux ? Femmes Mais si on le veut les mains un peu Vous voyez Il y a plus de femmes que d'hommes Donc pour vous dire Les premières à avoir annoncé la résolution de Jésus-Christ C'est qui ? Ah Qui a dit à Abraham Après d'aller coucher avec Aga ? Ta femme Qui a sorti sans son de la vision ? Adam La femme de Job a dit quoi ? Bénis Dieu et Meurs Non, non C'est baraque bénir Ah ouais C'est mal traduit Bénis Dieu et meurs Rends-lui sa bénédiction Et toi vas mourir Par la mort Vous voyez ? Mais ce n'est pas pour autant Qu'il faut aller écraser les femmes Non Il y a aussi des hommes qui ont démissionné Ce ne sont plus des hommes Ils ne travaillent pas pour ramener l'argent Ils ne prennent pas de décision Quand il faut prendre de bonnes décisions Ils disent à la femme Toi chérie gère C'est pour cela que la femme gère comme ça Ça c'est la vision par rapport au mariage Au couple A la famille Les enfants du coup voient maman prendre des décisions C'est pour cela que les enfants Quand ils font prendre des décisions Ils vont toujours voir maman Maman décide Parce que papa il est toujours comme ça Lui il nous envoie toujours vers toi Allez voir maman Allez voir maman Un des missionnaires Dis à tes voisins Lève-toi Réveille-toi Amen Alléluia Ce sont des gros bébés Qui a réalisé qu'il lui manquait la vision ? Qui n'a pas compris la vision du Seigneur ? Voilà Qu'il y a une question ? Pas de questions ? Oui ma soeur ? On va prendre juste trois questions Oh c'est pas grave Bonsoir à tous Je suis un petit peu choquée Je vous avoue pour le pasteur avec son comportement Parce qu'il aurait pu au moins de par sa fonction faire exprès Quand il est invité chez quelqu'un Bon j'avais une question On a vu que Paul était un grand visionnaire Et je me demande justement Et je me demande justement si les pasteurs ne prennent pas Paul Attendez j'ai noté C'est dans 1 Corinthien 4.15 Quand il dit Même si vous aviez 10 000 mètres en Christ Vous n'aviez pourtant pas plusieurs pères Car c'est moi qui vous ai engendré en Christ par l'évangile Est-ce que cette histoire de père spirituel ne vient pas de ce... Si si forcément En fait père dans la foi mais pas père spirituel Il y a des pères dans la foi Ça c'est pas... C'est biblique Paul disait que c'est moi qui vous ai engendré dans la foi Par l'évangile Donc ça oui Mais par contre Quand on parle des visionnaires On ne parle pas forcément des pasteurs Je parle de tous les chrétiens Chacun est visionnaire à son niveau Dans un couple Par rapport à un travail que vous voulez Une entreprise que vous voulez créer Par rapport à la mission que le Seigneur vous a confiée Maintenant vous devez savoir Dans quoi le Seigneur vous a appelé Voilà D'accord Comme ça Oui Bonsoir C'est quoi la différence entre un projet et une vision ? Une vision Vision projet En fait c'est presque la même chose Une vision est un projet C'est le projet du Seigneur N'est-ce pas Quand Dieu Si Dieu te dit par exemple Ben Va nourrir des orphelins Au Cameroun Ou en Allemagne Ou en France C'est un projet Projet de Dieu Projet que Dieu te confie Voilà Donc c'est mission, vision Tout ça Bonsoir J'évolue dans le Dans la même Le même axe que ma soeur Comment distinguer sa propre vision De la vision de Dieu Très bonne question Ça c'est une question capitale Alors comment faire la différence entre la vision charnelle Et celle du Seigneur Quand une vision vient du Seigneur Et bien En tout cas Dieu parle clairement Ça pour te rassurer Et ici Paul a parlé Dieu a parlé clairement à Paul Et quand il parle clairement Il y a la conviction Tu as la conviction Il va parler une fois, deux fois Et parfois il va Confirmer cela En envoyant d'autres personnes En parlant à d'autres personnes Voilà Donc ça t'inquiète pas La vision qui vient du Seigneur Elle est toujours Dieu parle Et d'ailleurs il le dit Qu'il ne parle pas en cachette Il parle distinctement Il va te parler clairement Et puis en général Quand il te parle comme ça clairement Et bien la vision du Seigneur Te laisse En fait Tu te sens tellement petit Face à cette vision Qui Pour prendre l'exemple Quand le Seigneur a dit aux enfants D'aller conquérir Canaan Ils ont envoyé douze espions N'est-ce pas Quand ils arrivent là-bas Ils voient les enfants d'Anak Ils se sont dit Non non on était à nos yeux Et à leurs yeux comme des sauterelles Ça on comprend que c'est la vision du Seigneur Parce qu'humainement parlant On ne peut pas la réaliser Voilà Donc c'est la différence Et tu le sens dans ton cœur Parce que l'esprit Nous convainc Il y a la conviction Par l'esprit Et ça tu le sais Tu le sais Même si tu as un doute Et si elle est charnelle Si tu es vraiment En relation avec le Seigneur Tu peux ne pas le savoir Dans un premier temps Mais assez rapidement Tu vas le savoir Voilà Donc l'esprit Il te met la conviction C'est bon tout le monde Que Dieu vous garde en tout cas Et merci Et bonne continuation Et on se retrouve demain Et voilà On est en train d'acheter Le 26 ici Et librement On donne Comme Dieu nous conduit Merci Il y a une annonce à faire Peut-être Voilà Donc nos amis Les Etats-Unis Repartent demain Logiquement Et ceux de Toronto aussi Voilà Donc ne partez pas Vous allez pouvoir Partager un peu des choses Au niveau TV de vie À côté On va vous prendre là-bas Donc vous allez pouvoir Partager Exhorter Voilà D'accord L'équipe de TV de vie Rapidement On va prendre Dans le studio Les frères de Toronto Les frères et soeurs De Toronto Etats-Unis Tout ça Le pasteur Samy Qui va apporter Une exhortation Là à côté Et bénir Les frères et soeurs Du monde entier Merci l'équipe Pour votre compréhension Les gens de Montréal Tout ça Soyez les bienvenus tous Donc on pourra se voir Plus tard Demain Si Dieu permet Merci